Nous étions venus d'abord avec un objectif premier de présenter au nom du Syrit, le centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, nos condoléances à l'ensemble de la Oumah islamique, mais principalement au nouveau calife général des Mourites, Serine Muntaha Basiroumbake. La délégation est conduite par le président fondateur du Syrit, Deo Hakizimana, accompagné de Mme Esther Ngom, avocate camerounaise, accompagnée des amis du Syrit, qui est avec nous. Nous sommes venus compatir à cette perte qui a frappé la Oumah islamique, mais principalement la famille de Shahamadou Bamba. Nous avons été chaleureusement reçus par le calife qui a prié pour notre mission, qui est d'implanter partout un cadre, un climat et un esprit de dialogue et de concertation. L'autre aspect fondamental, c'est que, comme vous le savez, le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, dont le Syrit est l'initiateur, a été remporté pour sa première édition par le Mouronaba du Burkina Faso. Et c'était en droite ligne de ce que nous allons faire en 2018 que nous sommes venus faire découvrir à notre organisation, qui est composée de plus d'une vingtaine de nationalités, une spécificité du Sénégal, c'est-à-dire les confréries. Nous avons voulu également montrer à nos amis du Syrit qu'ici au Sénégal, comme ils l'ont vu ailleurs en Afrique, nous avons des ressources endogènes capables de juguler et de prévenir tout conflit par le dialogue et la concertation. Et le calife général des Mourites, d'abord, de par son apparence, impressionne, de par son approche, il rassure et de par ses propos, il vous met carrément à l'aise et vous êtes convaincus que vous êtes en face d'un homme de Dieu. Donc, c'était ce sentiment-là que nous avons voulu partager avec eux et vous dire que Touba est un centre de dialogue, de concertation, où tout peut se régler dans le calme de la concertation parce qu'il y a une autorité reconnue. Ces autorités-là que nous voyons ici, à Touba, à Kibawane, que nous voulons un peu partout, c'est ces exemples que nous voulons donner aux Occidentaux pour qu'ils comprennent que les mécanismes traditionnels de résolution des crises n'ont plus d'effet alors qu'en Afrique, il y a des réalités propres, bien de chez nous, que nous pouvons mettre en exergue. Mais oui, nous sommes venus également parce que, je le disais tout à l'heure, Serin Sidi Murtan Baké était un homme de son temps, c'était un leader de son époque. C'est quelqu'un qui a fortement marqué les esprits. En sept ans, sept mois, il a montré que, et ça, bien avant qu'il ne soit calife, que les clivages intra-religieux doivent disparaître, que les clivages inter-confreriques doivent sauter et c'est un exemple que nous allons donner plus tard, l'exemple de Serin Sidi Murtan. Nous allons le donner à Genève lors d'une cérémonie officielle. Au même titre, nous allons donner l'exemple de Serin Abdul Azizi Al-Amin parce que, je le dis souvent, et au nom du Syrit, que ces deux hommes ont marqué le Sénégal. Et ils ont choisi la forme la plus pure de la liberté, celle de sceller leur amitié jusque devant le Seigneur. Que Dieu, en tout cas, illumine leur retrouvaille devant lui et les mettre parmi ses élus. Oui, nous attendons, nous attendons, les religieux, ce que nous attendons d'eux, ils sont en train de le faire. C'est que nous demandons au peuple sénégalais de retourner à ses origines et de donner à l'autorité spirituelle, à l'autorité religieuse, toute sa place. C'est-à-dire, comme on le dit en Wolof, il faut qu'on ait un défi, 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 comme nous nous attendons. Je pense que les religieux sont en train de le faire, de créer des cadres de concertation et d'expression religieuse, d'alerter, mais ils ne le feront pas à la place du peuple. Je pense que c'est le peuple, c'est la classe politique globalement qui doit comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada